Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project, on se retrouve pour une FAQ aujourd'hui, ça fait quelques mois quand même que j'en ai pas fait et vu qu'au moment où je film on est encore en janvier, donc au début de l'année, je me suis dit que c'était le moment de faire une FAQ Du coup je vous ai mis une boîte à questions sur Instagram et aussi un post sur l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube et j'ai reçu quelques questions, donc je vais y répondre aujourd'hui, par contre je tiens à dire que je vais pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a pas mal en fait auxquelles j'ai déjà répondu, par exemple genre le voyage que j'ai préféré faire, ce genre de choses c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans d'autres FAQ, j'ai aussi répondu dans la page foire aux questions qui est sur mon blog donc voilà, histoire de pas répéter, je vais pas répondre à ce genre de questions donc je vais d'abord commencer par les questions qui m'ont été posées sur Instagram et ensuite je vais prendre les questions sur l'onglet communauté sur YouTube et la première question que j'ai reçue c'est, rapportes-tu des objets souvenirs de tes voyages, par exemple des manguettes ou des tasses ? Alors, je l'ai fait à un moment, je le fais plus maintenant quand j'ai commencé à voyager et habiter à l'étranger, donc genre vers 2013-2014 sur mon ancien sac à dos, donc mon sac à dos 50 litres j'avais l'habitude à chaque fois que je partais dans un nouveau pays de coudre un écusson dessus donc soit un écusson que j'achetais directement dans le pays, soit si je le trouvais pas sur place je l'achetais sur un site web qui s'appelle Maison des drapeaux, si ça peut t'intéresser et en fait je trouvais ça trop cool d'avoir un peu ce souvenir directement sur mon sac à dos après finalement au fur et à mesure des années, c'est un peu un truc qui m'est passé j'ai toujours les écussons mais je les ai décousus de mon sac à dos 50 litres parce que j'ai donné mon sac à dos 50 litres à l'un d'entre vous donc coucou Dorée si tu regardes cette vidéo, je l'avais donnée quand j'étais à Montréal bon, Dorée n'avait peut-être pas envie d'avoir mes écussons des voyages que moi j'ai fait sur son nouveau sac à dos donc voilà ce que j'ai fait aussi à un moment c'est que dans chaque destination où j'allais, j'achetais un shot alors ma première idée c'était d'acheter un mug mais en fait j'avais pas encore vraiment d'endroit à moi où me poser genre un appart et tout ça je savais que je bougeais encore pas mal donc le mug c'était peut-être un peu encombrant un shot ça prend beaucoup moins de place sauf qu'en fait j'ai pas trop l'utilité d'avoir genre 25 shots tu vois donc au bout d'un moment je les ai donnés donc soit des potes soit dans des friperies je les ai vendus est-ce que j'ai eu d'autres genre collections comme ça ? honnêtement je crois que non enfin c'était vraiment ça les souvenirs de voyage que je ramenais et après moi j'ai toujours une habitude qui est d'envoyer des cartes postales à mes grand-mères c'est une habitude que je tiens de mon père depuis littéralement que je sais écrire donc c'est pas trop un souvenir de voyage c'est plus un souvenir de voyage pour mes grand-mères mais voilà en termes de souvenirs de voyage c'était ça mais c'est vrai que maintenant là à l'heure actuelle j'ai plus trop d'habitude comme ça de ramener de souvenirs avant oui mais plus maintenant alors deuxième question est-ce que ton sac à dos est bien vu son prix ? donc je suppose que la personne parle de mon sac à dos 40 litres de chez Decathlon alors je trouve que vu le prix il est génial honnêtement vu son prix je trouve que la qualité est géniale alors moi déjà de manière générale je suis quand même assez satisfaite de la plupart des produits en fait que tu peux acheter chez Decathlon niveau qualité mais alors ce sac ça va faire du coup deux ans que je l'ai je l'ai pas utilisé non-stop pendant deux ans mais quand même sur pas mal de voyages il me tient trop bien le seul truc que je pourrais dire à la limite et encore je sais que c'est un peu de ma foute aussi c'est qu'au niveau de la poche zippée qui est à l'intérieur donc que moi j'utilise comme poche à chaussures il y a une partie en fait qui est vraiment au niveau de la couture où moi ça commence un peu à se fragiliser mais je suis un peu du genre à blinder cette poche à chaussures en fait et quand c'est pas des chaussures dedans je blinde avec autre chose donc c'est peut-être un peu de ma faute aussi mais à part ça je trouve que la qualité est très bien surtout du son prix donc c'était quoi ton pays préféré de ta visiter quel est ton plus beau voyage et pourquoi celui-ci je mettrai les liens des vidéos où je réponds à ça plus de la page pour la question sur mon blog alors ça je trouvais ça hyper intéressant parce qu'on m'a jamais posé ce genre de questions penses-tu faire un jour une vidéo de comment tu réalises tes voyages donc un peu coulisses de tournage pourquoi pas mais je pense que ça dépend de la vidéo dans le sens est-ce que ça serait pour une vidéo face caméra comme ça est-ce que ça serait pour un vlog je suis pas du tout contre l'idée mais je sais pas si ça t'intéresserait en fait mis à part la personne qui a posé cette question je suppose mais dis moi si ça t'intéresserait que je te montre comment je filme mes vidéos de voyages ou comment je montre mes vidéos de voyages je sais pas dis moi ça dans les commentaires si ça t'intéresserait Une rencontre abonnée je sais pas si c'est vraiment un truc qui me tente honnêtement déjà parce que je vais être un peu cash dans mes mots mais je trouve que ça fait un peu secte enfin moi j'ai le souvenir de vidéos youtube de rencontres abonnées genre back in 2014 où c'est des énormes foules alors moi je sais très bien que ça serait pas ça parce que bon en sortant que voilà j'ai pas un nom d'abonnés non plus mais en fait je sais pas je trouve ça un peu bizarre déjà moi je sais pas si j'aimerais aller à ce genre de rencontres et du coup je sais pas si j'aimerais en organiser rencontrer des gens qui me suivent c'est pas du tout un problème et je l'ai fait vraiment beaucoup de fois par contre une rencontre abonnée dédiée à ça je trouve ça un peu bizarre sous une autre forme peut-être mais sous quelle forme je sais pas là comme ça une rencontre abonnée comme j'ai déjà pu le voir dans des vidéos youtube je dirais non par contre rencontrer des gens qui me suivent c'est pas du tout un soucis au contraire je trouve ça trop cool mais le format genre rencontre abonnée meet up et tout ça pas trop mon délire voilà donc maintenant je vais passer aux questions qui m'ont été posées sur l'onglet communauté sur youtube et la première question j'ai hésité un peu à y répondre parce que en fait je pensais déjà y avoir répondu dans d'autres vidéos et finalement en fait il y a un petit twist voilà du coup la question c'est quelle est ta destination de rêve que tu n'as pas encore fait et qu'est-ce qui t'empêche d'y aller donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant alors mes destinations de rêve ça change à peu près tout le temps genre j'en ai fait un post instagram il y a genre deux jours et j'ai eu genre plein de commentaires qui disaient non mais moi aussi ça change tout le temps j'ai tout le temps des envies de voyages et des rêves de voyages différents je disais sur ce post que là actuellement mais vraiment mes voyages de rêve je dirais ça serait de faire le tour de l'Asie du Sud-Est genre en 6 mois enfin 6 mois ou 4 mois ou 9 mois je sais pas mais voilà on va dire un voyage un peu long j'adorerais aller en Namibie et j'adorerais aller à l'île de Pâques je dirais ce qui m'en empêche actuellement c'est le Covid je pense que ça c'est un peu logique donc ça ça sera vraiment le premier truc qui m'en empêcherait après je dirais aussi la moula voilà et je vais pas dire ce qui m'en empêche mais ce qui fait que je me suis pas lancée pour réaliser un de ces rêves de voyage actuellement c'est que j'ai pour le moment d'autres priorités en terme de voyage et en terme perso voilà donc je pense que les trucs qui m'empêchent actuellement de réaliser ces voyages là c'est que des trucs que techniquement je peux surmonter c'est pas comme si je pourrais absolument pas y aller pour une raison qui n'était pas du tout mon ressort ou quoi que ce soit mis à part le Covid hein bien sûr mais donc voilà ça serait ça mes rêves de voyage entre guillemets actuellement et ce qui m'en empêche après on s'entend que si je voulais vraiment réaliser ces rêves de voyage maintenant je pourrais c'est juste qu'il y a aussi d'autres choses dans ma vie et du coup ça se réalisera plus tard c'est pas très grave quel est l'apprentissage ou la leçon la plus importante que tu as eu en voyage et qui t'a transformé ? putain on part dans des bails philosophiques je vais devoir réfléchir genre deux secondes quand même je pense que j'ai pas une leçon j'en ai peut-être deux est-ce que ce sont les plus importants que j'ai appris je sais pas mais c'est les deux auxquels je pense actuellement et est-ce que ça m'a transformé j'en sais rien mais je pense que ça m'a apporté beaucoup de sérénité et beaucoup de direction dans ma vie la première chose que j'ai apprise depuis je pense vraiment mes premiers voyages et expériences de vie à l'étranger c'est que mes décisions de vie ne doivent pas être prises en fonction des attentes et des exigences des autres donc bon c'est facile à dire mais quand tu as une espèce de loyauté invisible envers certaines personnes de ta vie pour x ou y raison parfois c'est un peu dur de te détacher de tout ça mais je dirais que c'est vraiment peut-être la plus grande leçon que ça m'a apprise c'est vraiment que les choix que je fais dans la vie doivent être dictés uniquement par mes envies et mes décisions et ça doit pas être dicté par ce que les autres attendent de moi ou veulent de moi ou imaginent pour moi parce qu'ils projettent x ou y chose sur la direction que je prends avec ma vie et la deuxième leçon c'est que tu découvriras très vite qui sont tes vrais potes et qui ne le sont pas parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes je pense sur les 7-8 dernières années que je voyage j'ai rencontré beaucoup de monde j'ai rencontré plein de potes j'ai rencontré juste des gens qui étaient des connaissances finalement avec qui j'ai des bons souvenirs et j'ai aussi perdu beaucoup de potes en chemin je dis ça enfin c'est pas du tout dramatique enfin les amis ça va ça vient il y en a qui restent toute ta vie mais il y en a qui ne restent pas toute ta vie et j'ai appris que des amis que tu pensais avoir toute ta vie finalement ne resteront peut-être pas dans la tienne après oh c'est claire coucou claire claire c'est une fille qui me suit et que j'ai rencontré quand j'étais à Montréal on était allé boire un verre ensemble coucou claire elle m'a dit as-tu des destinations qui ne t'attirent pas où tu ne penses jamais aller et pourquoi alors c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu dans une FAQ mais depuis je dirais que ma réponse a un peu changé à l'époque dans cette FAQ qui date de genre 2019 j'avais dit que il n'y avait pas de destination qui ne m'attirait pas en fait sauf actuellement les pays en guerre où forcément tu ne peux pas te rendre et tout je dirais que ma vision a un petit peu changé il y a des destinations qui ne m'attirent pas plus que ça si j'ai eu l'occasion d'y aller un jour pourquoi pas mais ça ne m'attire pas plus que ça et ça ne sera jamais une priorité pour moi de m'y rendre je dis ça par exemple pour Dubaï honnêtement ce n'est pas une destination qui m'attire plus que ça encore une fois si un jour on me propose d'y aller pourquoi pas mais jamais je ferais une priorité de voyage que d'aller à Dubaï je pense qu'il y a tellement d'autres destinations avant Dubaï qui m'intéressent que ça ne sera pas une priorité pour moi et je ne sais pas si on peut appeler ça une destination de voyage mais on va dire que ça commence à se populariser mais je ne sais pas comment ça va se passer dans les prochaines années mais en termes de voyage je connais ma limite et je ne pourrais jamais faire du tourisme spatial donc je sais que là je pars dans des bails genre hyper long et tout et bon vu que le tourisme spatial essaye de se développer même si je trouve que c'est une hérésie complète c'est ma limite l'espace me fait peur laisse tomber et pourtant j'ai regardé des documentaires sur Challenger je suis allée voir comment il s'appelle le film La Gravity mais l'espace me fait peur donc c'est ma limite je sais que je ne pourrais jamais faire ça ça ne m'attire pas je trouve que c'est une hérésie écologique et je dis ça et je ne suis pas parfaite niveau écologie je prends toujours l'avion et tout ça mais voilà c'est vraiment ma limite après je pense qu'il y a peut-être d'autres pays qui ne m'attirent pas plus que ça mais vraiment le premier exemple qui m'est venu en tête sans parler du tourisme spatial puisque ça c'est encore une autre affaire c'est vraiment Dubaï je dirais voilà et du coup il y avait une deuxième partie dans la question c'était est-ce qu'il y a des endroits où tu as été avec de grandes espérances et qui t'ont déçu ? le Brésil je pense que c'est un secret pour personne ça fait assez longtemps que tu suis ma chaîne mais donc j'ai vécu un an au Brésil et je pense que j'avais mis beaucoup d'espoir en fait dans le fait de partir vivre au Brésil parce que je suis partie vivre là-bas après avoir passé un peu moins d'un an en France et cette année pour moi a été une catastrophe je me suis sentie hyper mal de revenir en France ça s'est pas du tout bien passé et je pense que j'avais mis un peu trop d'espoir inconsciemment dans le fait de partir au Brésil en mode c'est bon tous mes problèmes vont se régler et tout ça et pas du tout enfin pas du tout si au fur et à la fin si je pense que ça a réglé certaines choses parce que il y avait des choses en France qui m'allaient pas et donc le fait de ne plus être en contact avec ça forcément ça a je pense régler certains problèmes mais ça a pas été miraculeux évidemment aussi j'avais une vision du Brésil qui était un peu erronée c'est à dire que et même encore aujourd'hui quand je dis que j'ai habité au Brésil on parle de Rio, de la samba, du carnaval et de la caipirinha et tout le monde qui danse et il fait 32 degrés toute l'année alors que moi j'habitais dans les montagnes et qu'au mois de juillet il faisait moins 1 honnêtement je vais pas faire un résumé de toute cette année au Brésil là maintenant parce que j'en ai fait une vidéo qui dure quand même 42 minutes sur ma chaîne je l'ai re-regardé donc il y a pas longtemps et je suis encore totalement en accord avec ce que je disais à l'époque fin 2018 donc je traiterai le lien dans la barre d'infos mais je dirais que le Brésil m'a déçue à mon arrivée au fur et à mesure de l'année j'ai quand même appris à aimer ce pays mais je dirais que mon expérience là-bas a quand même été litigée si tu veux plus d'infos je te laisse aller voir cette vidéo là qui sera un peu plus complète et qui t'expliquerait un peu mieux le pourquoi du comment bonsoir j'ai 2 questions est-ce que ça va ? alors oui ça va merci ça allait moins bien je dirais en novembre décembre parce que beaucoup de boulot et parce que je pense un peu tu sais la fatigue de genre toute l'année qui s'accumule et tout ça là je dirais que ça va bon après il y a toujours des hauts et des bas mais je dirais que ça va en plus il fait beau là il y a ma fenêtre qui est juste derrière je pense qu'il faut essayer de se contenter des petites choses de la vie et donc je dirais que ça va parce qu'aujourd'hui il fait beau parce que le soleil s'est levé ce matin et parce que j'ai un toit sur la tête donc ça va et donc deuxième partie de la question comptes-tu rester en France où tu as des envies de vivre dans un autre pays ou retourner dans un où tu as déjà vécu ? alors pour l'instant je vais continuer de vivre en France parce que j'ai des projets ici perso mais je sais très bien que dans les prochaines années je vais repartir vivre à l'étranger un moment ou partir voyager plusieurs mois c'est une certitude par contre quand est-ce que ça sera ? j'en sais rien du tout je pense que ça sera pas avant les 2 ou 3 prochaines années minimum mais ça veut pas dire qu'en attendant je veux pas voyager je pense que tu l'as quand même vu depuis que je suis rentrée en France en mars 2021 mais j'ai quand même bougé, je suis partie cet été j'ai quand même des projets de prévu aussi pour 2022 donc je vais continuer de bouger mais juste ma base pour l'instant sera en France, en Bretagne plus précisément mais je me connais et je sais qu'à un moment donné je repartirai par contre où je ne sais pas je pense que ça serait plus dans un nouveau pays que dans un pays dans lequel j'ai déjà vécu déjà parce que sur les pays dans lesquels j'ai vécu je me vois pas revivre au Brésil je pourrais retourner y voyager genre sans problème enfin vraiment aucun souci ça me dirait trop si par contre je me verrais pas retourner y vivre après bon tu sais pas les occasions dans la vie, les opportunités et tout ça mais là comme ça je dirais que si je devais retourner vivre dans un pays dans lequel j'ai déjà vécu ça serait pas le Brésil et je pense que ça serait pas le Canada non plus parce que quand je suis repartie du Canada en mars 2021 bah j'avais un peu fait le tour de mon expérience je suis très content de l'expérience que j'ai eu là-bas et quitte à repartir vivre à l'étranger bah je pense que j'aurais plus envie de tenter une nouvelle expérience le pays le plus probable dans lequel j'ai déjà vécu où je pourrais retourner vivre ça serait le Cambodge parce que ça a été mon expérience la plus courte et que bah voilà j'adorerais vivre en Indie honnêtement mais pfff est-ce que ça sera ce pays là ? est-ce que ça sera un nouveau pays ? quand est-ce que ça sera j'en sais rien désolée que des interrogations si vous voulez savoir mon chemin de vie sur les cinq prochaines années déso mais en fait même moi je le sais pas donc ça va être compliqué de vous en parler tu vois et donc pour la dernière question de cette vidéo j'envisage de faire un tour du monde en solo l'année prochaine avec tes expériences de voyage quels seraient les conseils que tu peux me donner l'inconnu me fait peur alors déjà il faut pas avoir peur de l'inconnu parce qu'on ne grandit pas quand on reste dans sa zone de profonde je dis ça je suis un peu la meuf qui a peur de tout pour vous rappeler j'ai peur de conduire quand même hein mais du coup alors tour du monde en solo l'année prochaine le conseil que je pourrais te donner c'est avant de faire ton tour du monde en solo de peut-être faire un week-end en solo ou une semaine en solo tu vois genre faire petit à petit parce que si t'as jamais voyagé seul de ta vie et que tu pars direct en mode tour du monde pendant un an deux ans je sais pas combien de temps je comprends que ça te fasse peur alors que si tu commences déjà par te faire un week-end mais même à côté de chez toi ou dans une ville d'Europe ou j'en sais rien ou une semaine en voyage solo déjà t'apprendras un peu plus le truc parce que t'auras déjà cette petite expérience qui fera que tu seras pas complètement dans l'inconnu tu vois aussi si l'inconnu te fait peur tu peux essayer de commencer par des pays que t'as déjà visité parce que ça va un peu te rassurer le fait par exemple de connaître la langue du pays ou d'arriver dans une ville que tu connais déjà mais que t'as visité il y a un bout de temps donc du coup ça te dérange pas de la revisiter je pense qu'il faut commencer petit et pas se jeter direct dans genre l'océan tu vois ça faisait pas du tout de sens ce que je voulais dire désolée mais ouais commence petit commence par une semaine ou en week-end commence par une destination que tu connais déjà ou commence par une destination plus facile par exemple un pays où tu connais la langue ou un pays ou une région ou une ville où tu connais quelqu'un comme ça c'est pas totalement l'inconnu parce que sur place tu connais quelqu'un tu vois je pense qu'il faut commencer par des petites étapes comme ça et du coup le jour où tu commenceras ton tour du monde en solo ça ira beaucoup mieux parce que t'auras beaucoup plus d'expérience là-dessus donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que cette fois vos questions t'auras plu bien sûr si t'as encore d'autres questions n'hésite pas à m'émettre dans les commentaires et bien sûr n'hésite pas aussi à me proposer dans les commentaires tes idées de vidéos comme ça ça va peut-être un peu m'inspirer en tout cas j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo ciao